Bonjour à tous et bienvenue sur Karadiziaque. Vous êtes avec moi ce soir en avant-première, avant l'ouverture du Centre Francfort 2015 pour découvrir un véhicule extrêmement important pour la marque Kia. C'est le Sportage, la quatrième génération déjà. On va voir ensemble ce qui a changé et vous allez voir, c'est à peu près tout. On va commencer par l'esthétique. Alors si ce n'est pas une révolution, c'en est presque une. C'est vrai que la nouvelle plateforme sur laquelle est basé ce Sportage permet un design totalement différent. Alors on retrouve des lignes assez dynamiques, vous voyez ces projecteurs assez effilés. On a ici la grosse calandre Tiger News qui est commise à tous les modèles de la marque. On a la chance aujourd'hui d'avoir un modèle GT Line, c'est-à-dire avec des boucliers beaucoup plus enveloppants. Vous voyez ici ces feux de jour à LED qui sont assez caractéristiques qu'on retrouve sur l'acide. Voilà, à l'arrière on a des feux à LED assez étirés qui donnent pas mal d'assises au véhicule. Et puis il faut dire que cette couleur rouge lui va bien. Alors au niveau des mensurations, la hauteur est la même que l'ancien. La largeur également, 1m85. Au niveau de la longueur c'est 4cm de plus, on arrive à 4m48. Ça donne un petit peu plus d'habitabilité. On va justement passer à l'intérieur du véhicule pour voir ça. A l'intérieur de l'habitacle de ce nouveau Sportage, très clairement, on a affaire à un véhicule qui monte en gamme. C'est clair et net. Qualité des matériaux, assemblage, présentation modernisée. Voilà, on a une organisation assez horizontale désormais des commandes. Avec cet écran 7 ou 8 pouces en option. Et on a aussi un équipement qui s'enrichit. Tout un tas d'aides à la conduite qui font leur apparition. Alors je ne vais pas vous les détailler ici. Si vous voulez en savoir plus il faudra donc lire l'article. Mais en tout cas ça le met tout à fait haut niveau par rapport à la concurrence. Alors là on est à l'arrière de ce nouveau Sportage. Comme je vous l'ai dit, la longueur augmente de 4cm, l'empattement de 3. Alors on a un tout petit peu plus d'espace ici au niveau des genoux. Et on a une modularité un petit peu améliorée avec la possibilité de régler l'inclinaison des dossiers. Et surtout ce qui est intéressant pour les familles, c'est que le volume de coffre aussi lui bénéficie de cette augmentation de la taille en passant de 465 à 503 litres. Nous n'avons pas encore parlé des motorisations. Et bien ce nouveau Sportage pourrait être doté en essence de deux 1.6 litres. Un 1.6 GDI de 132 chevaux, un 1.6 TGDI, une nouveauté de 177 chevaux qui pourrait être couplée d'ailleurs à une boîte à double embrayage 7 rapports. En diesel, on a le bien connu 1.7 L CRDI de 115 chevaux qui sera épaulé par un nouveau 2 litres en 136 ou 184 chevaux. Quand je dis nouveau 2 litres, c'est juste qu'il a été extrêmement amélioré. En conclusion, cette nouvelle génération de Sportage, en tout cas sur le papier, ici en statique, s'améliore sur tous les points. Alors c'est une bonne nouvelle pour les futurs clients. La mauvaise nouvelle, ce sera peut-être au niveau des tarifs. On ne nous les a pas communiqués. On s'attend à une inflation de quelques centaines d'euros par rapport à la précédente génération. Le rapport prééquipement lui devrait rester correct, très correct par rapport à la concurrence, puisque quand même on a un équipement qui s'est enrichi. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouveau Sportage sera disponible en concession à la fin du mois de janvier 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada